salut à toutes et à tous écoutez ça craquelle j'adore ça alors je profite de ce temps il fait moins 3,5 moins 4 degrés pour vous faire ma petite vidéo sur ma station météo que j'ai acheté au black friday oui je mens pas pour le moment j'en suis hyper hyper content c'est une station météo sans écran il n'y a pas d'écran fourni avec il y avait des chiens dans le fond là bas on dirait des chèvres donc il n'y a pas d'écran fourni avec tout se fait avec le téléphone elle est compatible avec plusieurs services de wether underground et tout ça on verra tout ça sur l'ordinateur plus tard je vais vous faire un petit tour sur la toiture pour vous montrer je vais pas faire de un blocking parce que j'ai pu la boîte je crois puis d'ailleurs on s'en fout mais je vais vous montrer un petit peu ce qui a monté ce qui a pas monté comment les foutus puis voilà quoi on va faire le tour de ce truc là je vais vous expliquer ce qui me plaît qui me plaît pas il n'y a pas grand chose qui me plaît pas même le prix me plaît donc on va faire le tour de cet engin ou là ça pique les doigts autre petite chose je vais essayer de tourner avec ma mon téléphone d'habitude je tourne avec ma petite caméra ou mon appareil photo mon appareil photo c'est un petit peu compliqué à mettre en place donc pas très souvent mais souvent ma caméra osmo action et je suis en train de me poser la question d'acheter une auxmo action 4 donc c'est un certain budget dj il m'en fait pas cadeau donc c'est une réflexion et je me dis soit filmer avec l'appareil photo c'est un peu relou soit filmer avec le téléphone et des fois c'est pas si mal que ça et c'est vrai que la qualité d'image a l'air plutôt pas mal bon pis la grosse doudoune ça va mieux regarder les poils ça commence à repousser sur le cul cul et puis ben marche presque normalement regardez je vous mens pas mais c'est bien gelé bon c'est bien je n'ai pas suffisamment pour marcher dessus quoi que pas suffisamment pour marcher dessus bien ce que je dis je kiffe ce temps là voilà la petite station météo donc c'est une wallbeck je vous mettrai dans la description le nom exact ça c'est un pied de ça c'est l'ancienne station météo alors ça c'est un petit souci c'est vrai que ça peut réchauffer un peu les capteurs le fait qu'il y ait la chaudière juste en dessous là ou la cheminée derrière aussi ça c'est un peu embêtant alors je voulais vérifier deux trucs encore moins de degrés bon bah visiblement j'ai ma réponse ça tourne quand même il n'y a pas de problème d'ailleurs ça tourne plutôt bien mais ouais alors qu'est ce qui a monté sur ce truc là l'apérage je vous expliquerai les applications à mettre sur le téléphone tout ça donc ça c'est le capteur d'orientation du vent capteur de vitesse du vent au dessus il ya un petit capteur solaire et il ya des capteurs de luminosité intensité lumineuse et tout ça le capteur de température qui est protégé du soleil bon pour l'instant franchement alors faut voir ce genre de plastique ça peut entre guillemets mal vieillir je sais pas du tout ce qu'elle va donner dans le temps mais pour l'instant au bout de quelques mois j'en suis très 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 satisfait il ya un capteur aussi intérieur que vous avez des informations là dessus il ya des piles alors à voir pour l'instant j'ai évidemment pas encore changé elle est totalement compatible home assistant bien sûr c'est pour ça que les prises au niveau du montage il ya les trucs à mettre là c'est toujours il ya ça a vissé avec la petite vis sur le côté là vous voyez puis pareil sur le sur les godets et puis après vous avez ça à visser sur le truc le plus compliqué c'est vous avez rien pour pouvoir la mettre à un niveau car vous n'avez pas de réglage ici c'est c'est un peu compliqué ça du coup de la mettre correctement à niveau vous on essaye un peu au serrage mais ça laisse une très 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 faible marge de manoeuvre ça c'est un peu embêtant voilà bon rien de bien catastrophique après bah écoutez on va aller regarder ce que ça donne sur comment comment je l'ai appairé puisque ça donne sur on m'assiste ouais c'est pas facile je marche sur un toit quand même il faudra pas que je me casse la gueule parce que là il ya du vide et des fois des capteurs de vent ne tourne pas beaucoup pour ça que ça bouge pas normal l'autre barre en bas à droite là au pied de mon petit mât pied de table il faudra que je l'enlève avant tout il sert absolument plus à rien c'était mon ancienne station de météo qui était une oregon qui n'était pas possible de connecter internet j'étais très déçu de ce côté là il ya de ça une quinzaine d'années quand même l'application normalement pour la synchroniser l'application qui va avec cette station météo donc elle s'appelle w s view quelque chose la w s view vous la fois tout est indiqué un de base faut suivre le mode emploi je pourrais pas vous dire exactement mais une fois que ça fonctionne c'est plutôt pas mal vous avez toutes les informations qui remontent la direction du vent que vous avez comme comme information on va on va faire le tour tout de suite donc température intérieure humidité intérieure température extérieure outdoor humidité extérieure température ressentie point de rosé la pression absolue la pression relative alors ça je sais jamais trop laquelle prendre en compte l'intensité lumineuse donc c'est deux valeurs différentes tu as lu l'index uv et la solar irradiance tu as le vent en kilomètre heure les rafales de vent wind gusts là et le vent maximum de la journée et puis la direction du vent ensuite la pluie donc la pluie il ya beaucoup de choses il ya rain rate donc c'est le taux de de pluie voilà en millimètre par heure plus du jour la pluie du moment la pluie du week et de la semaine la pluie du mois la pluie de l'année voilà là on voit qu'il a plus 127 mm depuis que j'ai cette station ce mois-ci la pluie 45 mm voilà ça donne plein de petites informations plutôt pas mal vous avez aussi une vue avec weather underground c'est plus ou moins toutes les mêmes choses mais alors ce coup-ci avec des petits graphiques là voyez c'est plutôt joli c'est plutôt sympa vous avez aussi le dashboard de la voiture mais on avait son nom c'est la w h 2650 wifi 1b5 c voilà monsieur est moins sympa je trouve au niveau esthétique vous pouvez faire remonter en fait les informations de weather underground une fois que vous avez entré la station dans weather underground moi la première fois ça n'a pas voulu se synchroniser j'ai été obligé de recommencer plein de fois et ça voulait pas se synchroniser ça s'est synchronisé alors je sais pas peut-être que ça marchera avec vous directement j'en sais rien moi j'en ai c'était un peu compliqué alors depuis qu'elle s'est synchronisée zéro problème mais la synchro a fonctionné une fois que j'ai mis l'application Echowit voilà j'ai réussi à rentrer dans l'application Echowit cette application là c'est avec celle-ci que j'ai réussi à faire la synchro vous avez la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure après vous pouvez aussi faire remonter toutes les informations dans weather underground donc il suffit de se connecter à weather underground puis de suivre les indications et alors là vous voyez vous avez aussi tout plein d'informations qui correspondent à votre station et vous avez même un petit nom de station que vous pouvez partager ça c'est pas mal pas besoin de compte pour aller sur weather underground moi je crois c'est Epinet 13 voilà c'est celle-ci ma station Epinet 13 je sais pas pourquoi il l'envoie comme ça l'avantage avec weather underground c'est qu'il fait des prévisions on voit que là ça va remonter donc c'est plutôt cool qualité de l'air bon ça c'est pas la station qui vous le donne il y a certaines stations qui vous donne la qualité de l'air bon je m'en fous un peu franchement bon bah ça c'était les applications c'était juste pour vous montrer donc en gros trois applications WS View puis Echowit et Echowit et Echowit qui m'a permis de me connecter à la station donc celle ci est assez importante on se retrouve sur le pc bon ça c'est la petite station alors fonctionne pas mal j'ai vraiment aucun souci avec gauche là c'est le module intérieur le module extérieur si le wifi est connecté si l'alimentation est connectée voilà petite antenne et bon après moi j'ai pas beaucoup de distance je peux pas vous dire si ça marche de très très loin ou pas ma station météo est trop au dessus de la cheminée donc au niveau de la distance je suis à deux mètres trois mètres peut-être donc et quand je le mets en bas chez moi ça marche aussi il n'y a pas de problème donc là on est plutôt une quinzaine de mètres pas grand chose à dire là dessus que ce que je voulais que je vous dise voilà faudrait que je l'accroche au mur alors est ce qu'il y a de quoi l'accrocher non on se retrouve sur l'ordinateur et quelques jours qui se sont passés depuis le tournage en extérieur il fait beaucoup plus beau dehors d'ailleurs vous allez voir ça va être plutôt intéressant on va directement vous montrer ce qu'on peut faire avec cette station météo que ce sont sur home assistant on va regarder aussi comment on la trouve en vente et puis on va regarder ce que ça donne dans les différents services météo voilà là c'est le site web de éco oui si c'est grâce à celui ci donc que j'ai réussi à apparaître la station ce que j'avais quelques petits soucis au début comme j'avais dû vous le dire bon on retrouve toutes les infos on va pas tergiverser c'est ce qu'on a sur le téléphone la batterie est normale pouvoir des jolis petits graphiques on a plein d'informations température alors c'est tout en anglais j'ai pas trouvé le moyen de le mettre en français c'est un petit peu le souci de ces trucs de stations météo bon vous avez toutes les différentes infos trouvez donc en extérieur température humidité en intérieur température humidité les uv le vent en ce moment là il n'y a pas beaucoup de vent ça va pas être très intéressant mais par contre j'aimerais bien c'est sur home assistant pouvoir me faire un petit truc comme ça qui indique j'ai un autre système vous verrez mais qui me convient au moyen alors j'ai toujours un petit peu de mal moi personnellement différence entre pression relative et pression absolue je mets trop laquelle prendre en compte et là c'est sur février et vous avez par exemple voir tout le mois de janvier on va mettre mon sli mon sli on va mettre tout le mois parce que là on a le mois de janvier en entier voilà c'est plutôt joli à ça alors vous avez tout plein d'informations température température l'eau température height température ressenti point de rosé ça c'est sur l'eau ou d'or l'humidité ou d'or bon c'est c'est un peu fouillis c'est difficile je trouve de s'y retrouver après vous avez aussi donc weather underground vous pouvez en tapant dans search location là je crois que vous pouvez gratuitement aller et voir les résultats de ma station météo waldbeck vous tapez ipiné 13 c'est pas moi qui ai choisi le nom c'est weather underground qui a dessiné de m'appeler ipiné 13 et puis ça c'est rigolo vous pouvez regarder d'ailleurs les autres stations météo du coin assez sympa je trouve c'est exactement de ce côté là ce que je recherchais moi une station météo comme ça connecté j'ai toujours voulu faire remonter des infos avant j'avais une très bonne station mais non il avait beaucoup de défauts elle remontait pas les informations assez souvent c'était toutes les minutes un truc comme ça pour le vent par exemple on n'a pas les rafales en temps réel c'est quand même gênant moi j'aime pas blalala c'est toutes les 15 secondes ou même toutes les 10 secondes je sais plus exactement voilà l'update toutes les 8 heures à 8 secondes alors ça c'est sur le site web sur m'assistant vous verrez ça s'update un petit peu plus rapidement c'est vrai que le taux d'updates est vachement important après je suis beaucoup moins exigeant qu'à l'époque à l'époque je cherchais quelque chose de vachement précis là moi avoir des courbes globales je cherche pas voilà ce que le vent soit parfait ici à un kilomètre heure ou deux de plus je m'en fous franchement ça va pas changer ma vie que je cherche et avoir des belles courbes des belles informations globales de des tendances quoi puis après ça permet aussi dans l'historique de reculer des quelques années plus tôt ou quelques mois plus tôt de se dire tiens est-ce qu'il avait fait beau cette année là est-ce que ce qu'on avait eu du vent qu'elle était la puissance des rafales pendant telle tempête et tout c'est ça qui me plaît moi beaucoup savoir quand même des historiques comme ça donc l'épiné 13 vous avez exactement les mêmes infos c'est un petit poil plus digeste on va dire on va dire ça comme ça c'est pas fou non plus toujours entièrement en foulant glitch vous voyez que on a un peu de soleil daily mode weekly mode monthly mode et vous allez voir comment ce qui mode va se mettre en janvier pareil que tout à l'heure je trouve que c'est quand même plus lisible on n'a pas eu beaucoup beaucoup de soleil 1 on n'est pas monté très très haut 300 watts par mètre carré grand maximum voyez que c'est pas terrible terrible on n'a pas eu à moi l'index suivait a pas dépassé 3 et là je on n'est pas encore midi 11h20 daily mode february february classe mais aujourd'hui on est à 2 11 heures du matin et on voit que le soleil est en train de monter on n'a pas beaucoup de vent voilà c'est plutôt sympa avant de passer sur home assistant pour vous montrer les trucs puisque je suis sur le site internet je vais vous montrer ma petite station c'est celle ci donc vous avez dit pour cent même à 141 ça me paraît pas de la folie franchement ça me paraît très correct moi j'ai dû à payer alors attention black friday je les paye dans les 80 euros donc très très bien après si vous la touchez en dessous des 100 euros je pense que c'est vraiment correct parce que comme vous pouvez le constater j'en suis quand même vachement content de cette petite station alors c'est sûr qu'on n'est pas au niveau d'une des vices c'est pas trop trop le même prix non plus je crois et le problème c'est justement connecter les dévices voilà où on est plutôt dans les 800 balles quand même une dévice d'entrée c'est vrai 700 balles et encore elle n'est pas connectée et ça c'est ce qui m'embête le plus d'ailleurs bon faut rajouter des options des modules pour pouvoir la connecter et là vous êtes fou le connecter directement le petit écran moi comme je vous disais ne met pas forcément très utile et donc la version que je vous montre là c'est exactement celle que j'ai donc si vraiment vous voulez un écran vous avez cette version là toujours comme normal c'est un coupon de 60 euros ce qui est plus intéressant que que 10% je pense qui vous fait la station à 120 euros c'est pas mal du tout je trouve avec un écran elle est toujours aussi connecté c'est l'écran qui fait passerelle quoi je connais pas l'écran alors vous avez il est plutôt joli un il est plutôt joli je n'aurai pas de retour à faire directement sur celle ci on va aller sur home assistant alors j'ai commencé un petit peu à travailler mon home assistant ça commence à ressembler un peu à quelque chose vous voyez que là mes panneaux donnent un petit peu je suis assez content mais 300 watts se retrouve donc dans les intégrations et je vais vous montrer l'intégration écovit elle s'appelle je crois je la cherche elle est là donc j'ai un appareil écovit je crois que ça s'est fait vraiment facilement j'ai pas eu trop trop de soucis je m'en rappelle plus trop j'ai trouvé quelques tutos sur internet sans problème intégration météo dans la domotique alors si vraiment vous avez des soucis alors ancienne version nouvelle version vous trouvez quelques informations donc c'est figuerre.com je vous mettrai le lien qui est auto domo je crois aussi qui m'avait pas mal aidé mais bon dans tous les cas vous installez l'extension écovit non m'assistant vous suivez ce qu'il vous dit de faire et puis voilà ça donc vous retrouvez tous les capteurs et ça c'est vachement cool alors par contre la direction du vent vous voyez que c'est une indication sur 360 degrés alors c'est pas très visuel il faut se dire donc direction 180 degrés c'est en bas donc c'est un petit peu moins que ça donc c'est pas super super évident c'est pour ça que il faut se faire un beau petit tableau de bord pour bien comprendre ces choses là alors là vous avez donc bon à toutes les infos donc plus alors par contre la pluie vous voyez qu'il y en a plein pluie dans l'année pluie dans l'heure pluie dans la semaine pluie du jour pluie du mois pluie total alors tout simplement il faut savoir que c'est j'ai tout renommé à l'origine c'est en anglais mais en cliquant dessus tac vous pouvez dans nom changer le nom donc moi j'ai changé tous les noms pour les franciser vous avez la batterie le wind chill j'ai toujours pas trop compris ce que c'était et puis il est toujours sur inconnu donc bon je suis là je m'en fous alors la précision je vais regarder un peu quelle est la précision de voilà si on regarde le mois dernier que le taux de pluie de millimètres c'est tous les deux millimètres apparemment 0,28 0,2 je sais pas quel est le pas non il ya même des pas plus petit 0,04 mm alors je sais pas trop la précision du pluie géomètre faut pas faut pas rêver mais en général les pluie géomètre c'est pas non plus ultra précis mais bon ça permet quand même de ça en général c'est un petit godet le godet se remplit d'eau et une fois qu'il se remplit il se vide et puis se remet en place et dès qu'il se remplit il sera vide sera en place il ya quand même un pas en général peut pas vous dire quel est le pas exactement de celle ci mais moi pour le moment ça me suffit largement vous avez quand même beaucoup beaucoup d'informations après vous pouvez faire remonter toutes ces informations bien évidemment dans un tableau moi je me suis fait perdu ça c'est mes panneaux photovoltaïque paf je mors c'est pas encore parfait mais bon bah alors là c'est un petit peu dommage parce que vous voyez pas mais ça c'est un truc qui indique en fait là quand il ya du vent le pourcentage de vent de direction du vent de force du vent donc voilà j'ai ça faut que je le change ça me plaît pas trop c'est une prédiction météo mais je trouve qu'il prend beaucoup de place là je retrouve les informations faut peut-être que j'en vire quelques unes qui me servent à rien mais sinon je me suis fait quelques petits graphiques que j'aime bien sur lesquels vous pouvez bien évidemment cliquez vous pouvez agrandir reculer dans l'historique comme je vous ai montré tout à l'heure pareil vous faites afficher plus fait là vous vous retrouvez sur température extérieure de du 16 au 17 vous pouvez regarder les températures qu'il a fait la semaine dernière c'est plutôt vachement bien moi j'adore 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 c'est exactement ce que je recherchais pouvoir retrouver toutes ces infos alors c'est un peu synthétique ça montre les grandes tendances vous avez le baromètre je vais pas faire un tuto sur comment fabriquer ça parce que ça prendrait trop de temps et c'est pas le but de cette vidéo directement là on est toujours en indice uv2 les radiations solaires elles sont de 267 watts par mètre carré l'humidité voilà dans extérieur intérieur sachant que comme je vous montrais on peut retourner dans l'historique et tout et tout c'est plutôt pas mal bon bah voilà je vais vous faire la petite conclusion regardez la petite éolienne qui tourne écoutez moi je suis hyper satisfait de ce produit franchement je crois que je l'ai acheté au black friday à 80 euros et j'en suis vraiment vraiment parfaitement satisfait beaucoup plus que mes oregon scientifique que j'avais eu à une certaine époque elle fait exactement ce que je lui demande la remontée des informations elle est suffisante je crois que c'est de l'ordre de toutes les 15 secondes ou quelque chose comme ça donc je vois vraiment j'ai pas j'ai pas de reproches à faire rapport qualité prix carrément imbattable à voir dans le temps évidemment ce que ça donne vraiment content de cette petite alors w h 2650 là où je sais plus voilà mais cette station valbe valberg vous avez vu les infos remontent parfaitement dans homo assistant j'ai pu me faire plein de petits tableaux dans tous les sens et encore c'est pas terrible terrible ce que j'ai fait je pense que je vais l'améliorer au fur et à mesure du temps mais bah voilà moi dans mon cas ça correspond exactement ce que je voulais la précision je suis pas en recherche de précision phénoménale moi ce que je veux c'est avoir des tendances savoir si la température monte si la température descend si on est descendu en dessous de zéro on a été à moins 5 voilà c'est pour avoir des grandes valeurs quoi pour le vent pareil j'ai aucune idée si si on est précis ou pas parce que bon faudrait pouvoir tester mais bon je vais pas la tester puis c'est pas ce qu'on lui demande à ce prix là c'est pas une dévis ou effectivement bon le truc il coûte 600 balles donc forcément on va lui demander d'être précise quoi à ce prix là y'a pas de voilà là moi ça donne les grandes tendances ça me donne la direction du vent et ça va me donner à peu près la puissance du vent mais ça va pas me donner une indication du vent ultra précise il ya des trucs qui sont vraiment bien moi je trouve que déjà par rapport à d'autres stations météo voyez le capteur de température qui est sous un petit abri mais qui laisse quand même passer le vent avec les petites coupelles là ça c'est vachement bien pareil en général la mesure de la pluie n'est pas d'une précision phénoménale là j'imagine que c'est pas non plus ultra précis d'ailleurs un petit short là dessus si j'arrive à voir quel est le minimum en fait que peut mesurer cette station au niveau de la pluie parce que ça c'est souvent pas très précis du tout mais bon c'est pareil ça permet de savoir s'il a plu pas vraiment beaucoup plu d'avoir des tendances voilà moi je lui en demande pas plus toute façon aujourd'hui si on veut avoir des mesures précises on a les sites type météo france et tout qui sont imbattables niveau précision évidemment ils vous disent pas ce qui est tombé sur votre toiture et c'est pour ça justement que j'aime bien avoir ce type de station pour compléter toutes les informations qu'on trouve aujourd'hui sur internet je trouve que ça c'est vraiment top j'en suis hyper hyper content 80 balle franchement c'est un truc de fou alors il n'y a pas d'écran à ce prix là mais moi j'avais pas besoin d'écran donc bah ça tombe bien pour ceux qui sont intéressés et une version avec écran voilà voilà bon bah écoutez les gens j'espère que ça vous a intéressé que ça vous a plu je vous dis merci à toutes et à tous pensez à mettre le petit pouce j'ai pas dit pou pouce les abonnements partager éventuellement la chaîne si vraiment ça vous plaît et puis je vous dis ciao bye bye et